Coucou tout le monde ! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle rubrique. Tous les mois, je choisirai dans mes placards une palette avec laquelle je réaliserai plusieurs maquillages sophistiqués ou plus doux pour porter tous les jours ou lors d'occasions particulières. Ce mois-ci, le mois de juin, comme il commence à faire bien beau, j'ai décidé de travailler avec la palette électrique d'Urban Decay. C'est avec elle que j'ai réalisé le maquillage que je porte aujourd'hui. Je vous invite à rester avec moi pour voir comment je l'ai réalisé. Pour gagner du temps pour ce tutoriel, j'ai déjà réalisé mon teint. J'ai de plus déjà appliqué ma base à ombre à paupières. Là, on va commencer avec des couleurs neutres, du nude, pour habiller la paupière et la préparer pour le maquillage coloré avec la électrique palette. Là, je vais utiliser Maniquette 3. Je vais donc commencer avec le fard Limite sur toute ma paupière mobile pour habiller, pour uniformiser la couleur de la paupière. Ensuite, je vais prendre le fard qui s'appelle Nooner, qui reste mat, pour intensifier le creux de paupière. Et le coin extérieur. Pour intensifier encore un petit peu plus le creux de paupière et le coin extérieur, je vais maintenant prendre un tout petit peu du fard Dark Side, qui lui n'est pas mat, donc on va en mettre très très peu. Maintenant, notre paupière est prête. La base et le creux de paupière sont bien marqués. On va pouvoir maintenant passer aux couleurs. Et cette fois-ci, nous allons travailler avec la Electric Palette. Je vais utiliser le pinceau qui est à l'intérieur, parce qu'il est très très bien. Donc on commence avec Trash. Donc on va bien presser en fait le pinceau sur le fard, pour essayer de prendre le maximum de matière, mais sans avoir les petites poussières qui vont tomber pour éviter de ressembler à un panda. Et on va venir le placer sur la paupière mobile, comme un eyeliner en fait. Et c'est là que ça va être le plus long du maquillage, puisque ce fard Trash, il a besoin de plusieurs couches, de bien 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 plaquer et appuyer la matière, pour qu'il fasse quelque chose de très très lumineux, comme on a de ce côté-là. Bien entendu, vous pouvez le travailler humide, mais là, j'ai décidé de ne pas le faire. Je vais également en mettre au radicile inférieur, et dans la muqueuse. Voilà, pour le moment, nous avons fini avec le fard Trash. Donc on nettoie son pinceau. Et là, maintenant, on va passer au fard Frick. On va faire exactement la même chose. Donc vous voyez, le fard Frick, tout de suite, il apporte de la lumière, parce qu'il est beaucoup moins mat, il est vraiment micro-pailleté, il a des reflets de dingue. On va fondre un petit peu les deux fards. Il ne faut pas que la démarcation soit trop franche, sinon ce n'est pas très très joli, c'est un dégradé. Ça ne va pas être très joli si c'est trop franc. On va donc en mettre également en radicile inférieur, je crois que Nanaki est d'accord, et en muqueuse. On dégrade un petit peu le tout. Voilà, on nettoie son pinceau. Et nous allons terminer avec le fard Fringe. Toujours la même méthode. Sauf que là, en plus, nous allons créer la virgule. Et nous allons travailler la virgule, comme avec un eyeliner. Et bien sûr, on n'oublie pas la muqueuse. N'hésitez pas à repasser des couleurs sur les endroits qui manquent peut-être un petit peu de luminosité à votre goût, et à bien fondre les couleurs. Et voilà, on a terminé, maintenant on va passer au mascara. En n'oubliant pas les cils du bas. Le mascara est terminé, maintenant à vous de choisir si vous voulez faire le reste du visage plutôt doux ou plutôt fort pour rester dans les couleurs et dans les tons bien flashy. Donc pour ma part, aujourd'hui, j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt doux. Donc je vais utiliser Rouge à lèvres Bourgeois de Shine Edition. C'est le numéro 27, le Oh My Doll. Qui apporte beaucoup de brillance. Maintenant, le blush. Pour rester dans les tons chauds des yeux, pour trancher un petit peu avec les tons plutôt froids du rouge à lèvres, je vais utiliser mon blush Kiko 103, qui est un dupe de l'orgasme de Nars. Et voilà, le maquillage est terminé. Donc si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu plus doux, vous pouvez ne pas marquer la waterline et passer simplement un crayon blanc ou un crayon beige comme vous faites à votre habitude. Ou alors si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus noir, d'un petit peu plus dark, comme il n'y a pas d'eyeliner, vous pouvez passer un col noir à la place de la waterline. Dites-moi ce que vous en pensez et n'hésitez pas à me donner des idées pour de futurs maquillages ou à simplement me dire si vous avez aimé ce look et me montrer des photos si jamais vous l'avez réalisé. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada